Ça vous fait quand même bien rêver, devenir maître de chien et intégrer une unité cynophile ? Eh bien aujourd'hui, je t'explique comment ça se passe. Bon déjà, la base, il faut être sous-officier de gendarmerie. En tant que gendarme à gendarmerie, tu vas avoir des assistants maîtres de chien, mais pour le vrai métier de maître de chien, il faut être sous-offre. Une fois que tu es sous-offre, tu vas tranquillement attendre dans ton affectation un appel à volontaire. Qu'est-ce que c'est un appel à volontaire ? C'est un mail qui demande à tous les gendarmes qui est volontaire pour faire telle ou telle spécialité. Donc là, imaginons, c'est maître de chien. Donc là, il va falloir que tu répondes à des aptitudes médicales et sportives. Une fois que tu réponds à tous ces critères, tu vas devoir passer des tests de sélection. Une fois que tu réussis ces tests, tu vas partir en formation pour devenir maître de chien. Et ça se passe à Gramma. En début de formation, ce qui est bien, c'est qu'en fonction de ta personnalité, on va t'attribuer un chien pour que ça matche entre vous. Bien sûr, ton chien sera attribué en fonction des missions que tu vas avoir. Par exemple, en unité de montagne, tu auras un chien de recherche. Et si tu vas intégrer un psygue, tu auras plus un chien de défense ou stup par exemple. Et une fois que tu auras fini cette formation, tu retourneras dans l'unité.